Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements, et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2024, pour le signe de la Vierge. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe de la Vierge. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois, ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les six prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage, et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges, pour les interprétations sur le mois d'avril, vous avez le Soleil, une très très belle énergie de chaleur, de joie, d'abondance qui entre dans votre vie. Beaucoup de choses positives entrent dans votre vie. Également des éclaircissements sur une situation peut-être qui manquait de clarté. Il y a de bonnes nouvelles sur le plan professionnel, des réussites, de nouvelles perspectives sur le plan de l'activité, sur le plan professionnel, je le disais. Également dans les relations, les relations sont soutenues, protégées. Peut-être sur le plan romantique également, des améliorations, une vie sentimentale qui s'éclaire, qui explose. Une rencontre, un sentiment de stabilité, d'amélioration dans une situation romantique. Donc de très très belles énergies. Sur ce mois d'avril également, il se passe des choses dans le signe du Bélier. On a le Soleil qui va venir à la conjonction de Chiron et de Mercure rétrograde. Et ça c'est important pour vous, Mercure rétrograde, qui va vous apporter aussi une clarté, une prise de recul par rapport à une situation, en particulier dans tout ce qui concerne les processus de guérison. Chiron est conjoint encore au nœud nord. Donc on est sur l'idée de se prioriser. Peut-être il y a quelque chose qui va venir faire sens pour vous. S'aimer d'abord pour s'ouvrir à l'extérieur également. Sur le mois de mai, vous avez une très belle énergie. C'est l'énergie de l'étoile. Vous êtes protégé sur ce mois de mai, les Vierges. Tout est possible. Il y a beaucoup de potentialité qui peut s'exprimer. De la créativité. Une connexion aussi à une communauté. Peut-être que vous êtes connecté par le biais d'une association. Sur les réseaux sociaux, vous allez vous sentir très connecté à vos proches. À vos amis. À vos soutiens. À une communauté plus élargie. Et puis aussi sur le plan spirituel, vous allez vous connecter davantage à la source. Vous allez vous sentir dans une potentialité pour concrétiser vos rêves, vos désirs. Donc quelque chose de très éthéré. On verra sur le tirage du mois de mai ce qui ressort sur le plan plus concret. Mais en tout cas, on a beaucoup d'espérance ici. Beaucoup de positif et un soutien peut-être de vos guides. Un sentiment d'être connecté aussi à une forme de liberté. On est sur l'énergie du verso. Donc encore cette respiration que procure le signe du verso. Libération. On a un Pluton qui rétrograde aussi. Qui permet peut-être d'intégrer les changements qui ont été apportés. Peut-être les éclaircissements aussi du mois d'avril. À voir comment ça va venir résonner dans le tirage mensuel. Sur le mois de juin, vous avez le monde. Magnifique énergie. Sentiment de complétude. Conclusion. Fin d'une certaine forme de situation. Aboutissement. Abondance. Il y a des conclusions positives. Une compréhension plus claire des épreuves traversées. Qui vous apporte un sentiment d'équilibre intérieur. Un sentiment de satisfaction. Et un sentiment d'avoir grandi quelque part. Grandi en vous. Rassemblez votre polarité masculine et votre polarité féminine. Trouvez votre centre. Il y a quelque chose aussi sur le plan du développement personnel. Potentiellement aussi sur le plan spirituel. Et puis avec Saturne, on me parle aussi d'avoir décodé. Déchiffrez certaines blessures du passé pour avancer. Pour aller vers votre abondance. Ça peut être sur le plan sentimental. Sur le plan relationnel. Professionnel. Sur le plan matériel également. Sur le plan aussi de votre équilibre intérieur. Professionnel également. Occupationnel. Plus globalement, vous le savez. On regarde maintenant ce qui se joue sur le mois de juillet. Vous avez la tour. Alors là, sur le mois de juillet, on voit que ça bouge pour vous. Non, je n'ai pas parlé ici du transit aussi de Jupiter en gémeaux. Qui va apporter tout un espace de communication. Donc, vous allez peut-être vous sentir très connecté aussi. Ça ressort déjà dès le mois de mai. Connecté peut-être à votre communauté. Effectivement, à des gens sur le plan aussi mondial. Peut-être que vous allez reprendre contact avec quelqu'un qui vit à l'étranger en particulier. On a également Mars et Vénus qui sont très très bien positionnés pour vous. Mars en taureau sur ce mois de juin. Ça se passe le 9 juin, cette entrée de Mars en taureau. Et Vénus en cancer le 17 juin également. Donc, il y a quelque chose aussi qui va venir s'équilibrer. Je vous le disais, entre votre masculin et votre féminin. Il y aura de belles fluidifications sur le plan énergétique également pour vous. Je reviens sur le mois de juillet. Donc, vous avez la tour qui nous annonce un changement. Une rupture, quelque chose qui va s'effilocher, se libérer. C'est quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est quelque chose qui est à lâcher. Ça peut être une relation amicale, sentimentale, professionnelle. Ça peut être aussi un lien d'attachement à une situation qui ne vous convient plus. Une dépendance quelque part. Peut-être une dépendance matérielle. Ça peut être aussi des schémas de pensée erronés. Des blessures. Vous libérez quelque chose de votre passé. On est déjà dans ce processus-là de clarification sur ce deuxième trimestre de l'année 2024. Clarification pour aller sur un cheminement d'abondance, pour atteindre une forme d'abondance. Mais on voit qu'il y a un nouveau cycle qui commence. C'est souvent ce que je ressens dans les tirages. Une fois qu'on a atteint un certain niveau, on passe à l'étape supplémentaire et à l'étape suivante. Donc ici, on voit que quelque chose va être lâché. Ça peut être soudain. Mais c'est salvateur. C'est libérateur. On m'indique quand même qu'il sera important pour vous de vous apaiser, si vous en avez besoin, de rester quand même au calme, de prendre le temps nécessaire pour passer cette étape de grand changement. Pour certains, ça peut être un grand changement. Pour d'autres aussi, c'est quelque chose qui devait se libérer. Il y avait des clarifications déjà dès le mois d'avril. Quelque chose est à lâcher. Vous êtes en train de toute façon de transmuter, de libérer. Sur le mois d'août, vous avez la force. Alors, cette énergie, elle découle peut-être de la situation du mois de juillet. Les choses changent. Je sens qu'il y a des choses qui peuvent bouger, qui vont vous demander aussi d'être présent, d'être fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos priorités, à ce qui est fondamental pour vous. Vous vous recentrez sur vous et ce qui est essentiel dans votre vie. Vous allez faire le tri entre ce qui est peut-être accessoire et essentiel. Vous allez aussi vous sentir en grande forme. Vous avez Vénus qui entre dans votre signe le 5 août. Ça, ça va être un moment avec une forme d'abondance. En fait, il y a quelque chose aussi d'un plaisir, un attachement aussi à se faire plaisir au quotidien, à prioriser par rapport à son épanouissement personnel. Également, une nouvelle rétrogradation de Mercure. Donc, on en a deux. Une sur le mois d'avril et une sur le mois d'août. Cette fois-ci, elle se joue dans votre signe. Et Mercure va rentrer en Lyon en marche rétrograde. Donc, on retrouve l'énergie du Lyon. Vous avez peut-être quelque chose dans votre thème de naissance qui est en Lyon. à voir ce que ça vient exprimer. Et puis, enfin quelque chose, une planète, une maison particulière. Voyez dans quel domaine aussi vous allez peut-être être amené à avoir besoin de cette focalisation sur la positivité, sur votre force intérieure. Vraiment de vous dégager de toute énergie négative. Il y a une prise de recul, oui, une compréhension sur les étapes qui ont été franchies sur les mois passés, en particulier sur ce qui peut se passer sur le mois de juillet pour vous. Très positif. Je vois aussi des rencontres, une évolution positive sur le plan de l'épanouissement personnel, je le disais, et sur le plan de la vie sentimentale. Ok, sur le mois de septembre, alors on a un mois, vous aurez le soleil dans votre signe à ce moment-là, mais ce qui ressort, c'est la lune. Alors voyez comment la lune et le soleil encadrent le tirage. Il y a quand même quelque chose aussi d'une connexion aux énergies lunaires. On aura deux éclipses lunaires sur la période, une le 8 avril, une le 17 septembre. Pleine lune en poisson ici. Donc je vais vous parler de cette pleine lune en particulier. Cette pleine lune qui va venir éclairer des choses, éclairer vos besoins fondamentaux, éclairer votre besoin de servir. Vous avez besoin d'avoir du sens dans votre vie par rapport à votre place dans le monde, par rapport à votre rôle, par rapport à ce que vous êtes venu apporter à l'humanité. Alors c'est grandiloquent comme ça, mais il y a vraiment ça pour certains d'entre vous. Vous êtes vraiment, vous avez besoin d'avoir un sens, pas juste centré sur vous. Tout ça, on l'a vraiment perçu sur les mois passés. Mais sur septembre, il y a quelque chose qui va peut-être venir s'éclairer par rapport à quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui est plus grand que vous. Une chose dans laquelle vous allez prendre part en conscience, avec plaisir, avec joie. D'accord ? Et ça découle de tout un processus en fait, de prise de conscience de votre abondance, de libération, de blessure, de karma, de lien karmique, de choses comme ça, pour retrouver son équilibre, sa force intérieure, et pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau en lien avec le cycle lunaire. Cette lune aussi, elle nous parle des épreuves passées, elle nous parle de ce qui a été transmuté, je le disais. Elle nous parle aussi de retourner dans sa base. Donc c'est un mois qui peut fourmiller d'idées, d'énergie aussi. Vous avez le soleil, je le disais, dans votre signe. Mars qui entre en cancer aussi, qui vient au sextile de votre signe, qui va apporter dès le 4 septembre beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité pour avancer. Ça c'est votre moi quand même, mais on sent que vous êtes en alignement aussi entre votre désir d'action, votre désir d'avancer, et aussi de vous reconnecter à votre féminité, à votre intériorité, à votre intuition. Vous aurez peut-être aussi des messages. Alors ça peut être des messages spirituels, ça peut être des messages de l'univers qui viennent par synchronicité, peut-être aussi des révélations par rapport à un secret, quelque chose qui manquait de clarté et qui va se clarifier. Vous voyez, on a tout un cycle ici, je vous parlais de clarification dès le mois d'avril. Encore d'autres messages qui arrivent sur peut-être une compréhension. On me parle ici d'une compréhension par rapport à une lignée de femmes en particulier. Que vous soyez un homme ou une femme, le lien à la mère, il peut y avoir quelque chose comme ça sur votre part féminine, tout ce qui est sensible, sensoriel, empathique, télépathique. Il peut y avoir également ça qui vient vers vous très très fort. Alors je passe au message de l'oracle. Qu'est-ce qu'il vous dit l'oracle ? Déjà il vous parle de comment vous êtes, vous avez une mission en fait qui est en vous. D'accord ? Il y a une matrice, quelque chose qui est comme votre ADN en fait, qui vous guide vers quelque chose de plus grand que vous. vous êtes dans votre réalisation intérieure. On vous dit de prendre chaque étape avec bienveillance, avec calme et sérénité, avec humilité également. Vous avancez petit à petit sur votre chemin de vie. Bon, il y a une conjonction, j'en ai pas parlé d'ailleurs je crois, conjonction Jupiter-Uranus en taureau, donc elle est au trigone de votre signe sur le mois d'avril. Ça peut vous donner envie de faire bouger des choses. Et il y a des choses qui vont bouger, mais tout ne va peut-être pas se renverser d'un coup. Et vous êtes, et d'ailleurs, enfin, oui, on me dit, ça dépend des situations. Certains ont envie de ce grand changement, donc si c'est ok pour vous, allez-y. Si vous êtes un peu plus réticent, s'il y a beaucoup de choses à prendre en considération, avec deux rétrogradations de Mercure, vous êtes aussi dans une réflexion. Il y a quand même aussi toute cette énergie qui est la vôtre de prendre le temps de pondérer, de regarder les choses pour ce qu'elles sont. Et en même temps, vous pourriez avoir cette grande envie d'avancer. Vous avez Jupiter au trigone de votre signe depuis des mois, et là, bon, ça vous démange d'avancer. Mais voilà, les petits pas mènent à de grandes réalisations. Voilà ce qu'on me dit. Vous avez aussi en carte centrale la rose de Vénus, qui nous parle d'alignement, voyez, de fluidité, d'être dans les bonnes relations et d'être dans son harmonie. C'est quelque chose d'essentiel pour vous sur ce semestre. Et ça va venir vers vous. Je vous ai parlé de Vénus, qui va jouer un rôle important pour vous sur le semestre également. On vous parle aussi, alors, de ce qui est abandonné. Les terres abandonnées et l'humilité. Il y a quelque chose qui est à abandonner, peut-être. Un désir d'avancer vite, un désir de s'exposer. Quelque chose est à abandonner, certes, mais on nous parle aussi de durabilité, de quelque chose qui doit... Vous devez vous prioriser. Vous devez tenir bon. Donc, ça vient me dire quoi. Ici, attention, peut-être, à trop travailler, à trop... Vous voyez, à une forme d'excès. Vous prenez, si ça vous parle, excédent le travail, excédent l'engagement émotionnel, dans l'engagement relationnel, un désir d'exclusivité, par exemple, dans une relation, il peut y avoir tout ça. Prenez d'abord soin de votre jardin intérieur. C'est fondamental sur la période. Ça bouge, il y a de l'abondance. Vous allez toucher du doigt votre force intérieure, qui est toujours plus surprenante à chaque étape que vous franchissez de votre vie, à quel point vous êtes fort, vous êtes forte. Mais il est important de vous reconnecter à vous-même, de faire les pas petit à petit avec cette humilité. C'est-à-dire, ce n'est pas un message qui vous dirait « ne sois pas dans ton égo », mais c'est vraiment d'avancer petit à petit, de parler peu, peut-être parler peu de vos succès, mais de les incarner pour vous-même, avec une satisfaction personnelle, et de vous connecter à ce qui est fondamental pour vous. Réfléchissez, pensez à vos priorités. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est secondaire dans votre vie ? C'est aussi peut-être ce qui va se passer pour vous sur ce semestre, c'est-à-dire cette clarification, cette clarté d'esprit par rapport à ce que vous désirez profondément, ce qui vous porte, ce qui est secondaire, que vous ne pouvez peut-être pas avoir actuellement, ou ce à quoi vous ne pouvez pas accéder, alors que votre mental vous dirait « ouais, mais vraiment, je pense que je mérite ça » ou « ça, c'est mon dû, je le veux ». Il peut y avoir une partie comme ça de vous qui vous appelle vers ça. Eh bien là, l'oracle vous dit « bon, on apaise un petit peu, on se recentre, on priorise ». Par contre, vous avez vu, il y a un cycle comme ça d'évolution. L'univers, je vous ai dit, il y a ce changement-là qui apparaît sur juin-juillet. Ouvrez-vous au changement. Restez ouvert, ouvertes à ce potentiel de changement. Les choses vont bouger, nécessairement. Peut-être pas aussi vite que vous le désireriez, mais les choses bougent, les choses évoluent. Simplement, peut-être, vous ne savez pas encore comment elles vont évoluer. Alors, vous avez encore la lune noire qui sera dans votre signe jusqu'au 29 juin. Après, elle transite en balance. On va changer sur les priorités, mais la lune noire dans votre signe, elle vous parle de lâcher le besoin de contrôle. Si vous vous en sentez imprégné, est-ce que vous avez besoin de contrôler ? Est-ce que vous avez peur de manquer aussi sur le plan matériel ? La lune noire, elle vient éclairer tout ça dans votre signe. Et puis, quand elle glisse en balance, elle va éclairer un côté relationnel, sacrificiel. D'ailleurs, la planune en poisson dont j'ai parlé sur le mois de septembre aussi, elle vient poser ce point d'interrogation sur est-ce que je me sacrifie pour une relation, pour mon autre, pour mes enfants, pour une situation, pour mon travail. Il n'est jamais question de se sacrifier. C'est fondamental de trouver d'abord son équilibre. Même avec ses enfants, je ne veux pas vous choquer, mais il est fondamental d'être en paix avec soi-même pour être bien avec ses propres enfants, pour être au clair, en paix avec ses projets. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une relation, avoir des relations apaisées, des projets clairs, et des idées créatives et positives si vous n'êtes pas un minimum en paix avec vous-même, en clarté avec vous-même. C'est beaucoup plus difficile et... Oui, c'est difficile en fait de pouvoir donner quand de soi-même, on n'est pas en paix en fait. Voilà, vous ne pouvez pas... Si vous n'êtes pas nourri de l'intérieur, c'est la base en fait. Voilà. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Donc, ça va être fondamental de rester dans cette ouverture au changement tout en restant votre propre priorité. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. On continue avec l'oracle des portes de l'intuition. Vous avez la clarté, les mains ouvertes et le pont du futur. OK. Alors, vous voyez ce mercure qui vient permettre une clarification. Ça ressort ici dans les cartes avec aussi une notion de lecture pour certains. On me dit une lecture intuitive des choses. Compréhension intuitive. D'accord ? Connexion à la source pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Vous ne jugez pas les situations, les relations sur la base d'apparence, mais vous allez vraiment comprendre le sens profond des choses. On a d'ailleurs sur le 1er septembre un Pluton qui va revenir au trigone de votre signe en marche rétrograde. Il transite en capricorne. Donc, il revient aussi à porter cet impact, cette compréhension claire sur le plan intellectuel, sur le plan des ressentis aussi. Vous allez l'incarner, cette compréhension évidente de ce qui se joue en vous et à l'extérieur de vous. Les mains ouvertes, on vous parle de l'énergie du lâcher-prise. Donc, vous voyez, on revient aussi sur cette notion de lâcher le besoin de contrôle. Qu'est-ce que ça vient révéler, ce besoin de contrôle ? Il y a peut-être, pour certains, un besoin de travailler sur des insécurités, des blessures, blessures de trahison, d'abandon, d'humiliation. On peut avoir ça. Donc, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ça, ça va être important aussi. Et le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. On est avec la loi d'attraction ici. Voilà. Une projection positive. Bon. On est dans un espace vraiment qui oscille entre prise de recul par rapport au passé avec ces deux rétrogradations ici, là, avril et août de Mercure. Vraiment prise de recul sur votre passé, sur votre histoire, mais aussi projection. Et entre, il y a l'instant présent quand même aussi, qui est très porté par la rose de Vénus. Vous voyez ? L'amour que vous portez qui vous apporte cette connexion à votre présent ici et maintenant. Je m'aime ici et maintenant inconditionnellement. C'est aussi votre boussole intérieure. Donc, on a toute cette respiration entre votre passé, votre présent et votre avenir pour vous sur le semestre. Ça va venir faire sens pour vous sur la période. Eh bien, voilà, les Vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre Lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je fais une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite une excellente période. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501